on peut manger et tu me fatigues ça à combien est-ce que non je vous assure est sûr regardez regardez le jus acidulé sucré ferme qui se laisse manger facilement et en plus c'est bio ça bien et puis voilà il m'a appelé vous devez venir voir ce qu'on a fait dans le champ on a mis des on a mis des tomates j'ai dit des tomates je compte bien venir moi même voir et on a des résultats satisfaisants et vous devez venir voir si ça vous va ou bien vous avez des conseils à nous à nous donner bon monsieur samuel vous venez avec nous ou bien vous vous cachez vous ne pouvez pas venir voir donc il a peur de l'eau on y va dans le champ alors dans cette vidéo je vais vous montrer une des plantations que j'ai installé il y a de cela deux ans de papaye solo et le promoteur a associé la tomate à la papaye solo il m'a appelé il a dit faudrait que je vienne voir ce qui se passe si ça ferme est ce que le travail qu'il a fait est ce qu'il a fait un bon travail ou un mauvais travail vous allez noter dans les commentaires je voudrais que vous notez dans les commentaires si voilà ce projet d'associer la tomate voilà à la papaye solo un bon projet ou un mauvais projet je vous laisse le lien ici ou ici d'une vidéo dans laquelle j'ai parlé des possibles associations à partir de deux ans et demi cette plantation a déjà minimum deux ans donc vous allez voir et noter comment vous trouvez la plantation on y va alors c'est l'agriculture moderne pour ceux qui ne me connaissent pas je suis monsieur tadagou et valais rancou ingénieur agronome praticien entrepreneur surtout multi investisseurs sur ma chaîne je parle d'agriculture je parle de développement et je parle d'investissement en afrique je tiens à vous dire que je serai du côté de paris le samedi 17 juin 2023 à partir de 9 heures heures de paris pour parler de comment investir en afrique cette personne était aux états unis elle m'a confié son projet d'implantation de verger de papaye actuellement cette personne réside actuellement même au bénin et vieux bénin et regardez ce qu'il est en train de faire sur place lui-même étant sur les terres on y va alors les amis je vous dis d'abord que cette plantation a été installée ça fait combien de temps deux ans alors c'est deux ans vous avez fait pour deux ans ou bien deux mois je parle des tomates deux mois donc ça veut dire que vous avez mis quelle variété en place cobra 26 alors déjà la variété cobra 26 une variété qui est connue pour sa résistance la fermeté de sa peau l'uniformité de l'homogénéité des fruits parce que vous avez des fruits qui ont quand même la même grosseur peu à peu près et puis la même couleur voilà donc c'est aussi une variété reputée pour sa meilleure conservation après la récolte alors samuel quel est ton marché de coulement où est ce que tu comptes vendre cette tomate que tu as produit actuellement oui ok dans les restaurants et les hôtels regardez donc sans doute malade moi je savais que je faisais une vidéo pour donner des conseils alors que les gens avaient déjà anticipé eux ils ont fait leur association j'ai fait cette vidéo regarde la vidéo là pour donner des conseils sur comment vraiment préparer l'après papaye et ils ont compris on peut manger et tu me tu sais à combien est ce que je vais vous assurer est sûr regardez regardez le jus acidulé sucré ferme qui se laisse manger facilement et en plus c'est bio ça vient donc tous ceux qui sont au de la papaye bio vous contactez le numéro qu'on voit à l'écran ou bien de la tomate bio contactez le numéro qu'on voit à l'écran pour acheter les produits de cette ferme que j'ai installé moi même que j'ai débuté avec mes mains donc c'est ma ferme c'est chez moi si vous comprenez donc chez moi c'est chez vous donc vous pouvez commander n'importe quel type de de fruit de tomates parce qu'ils ont dit à des tomates fermes regardez de belles tomates qui sortent déjà pour commander de belles tomates chez eux ou voilà dans nos rayons vous allez trouver de très bonnes tomates on y va pas la pluie qui va nous arrêter nous on est au champ tant pis pour les jaloux qui vont dire il n'a pas lavé les fruits mange moi je suis naturel regardez je mange les terres je ne mange pas les séries regardez déjà la qualité je mange avec des graines allez les graines vont me traiter c'est dit revenez en afrique les amis l'afrique c'est le luxe du gros du haut niveau oh Alors les amis, je vous dis la vérité, honnêtement, dans le domaine agricole, on ne finit jamais d'apprendre et nul n'a la science infuse. J'ai vu une très belle association de la papaye et de la tomate qui marche très bien avec un tutorage parfait. Ce qu'ils ont fait ici, ils ont utilisé des bambous et à ces bambous, ils ont suspendu d'abord un fil de fer qui s'est de rampe principale. Et maintenant, entre deux ou plusieurs lignes de tomate, ils essayent de suspendre avec une corde en plastique biodégradable. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc si vous avez une plantation de papaye solo ou non, et vous ne savez pas ce que vous pouvez faire pour occuper les espaces qui sont libérés après deux ans de production, regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Nous sommes à Savy, nous sommes dans la commune de Ouida, n'est-ce pas? Alors les amis, qu'est-ce qui s'est passé ici? D'abord, la papaye a été installée il y a deux ans, à raison de deux mètres entre lignes. Quand on a fini cette étape-là, et on sent maintenant qu'il y a... Vous avez le piment aussi? J'avais le piment là-bas. Donc quand on finit cette étape-là, quand on finit l'étape de la papaye, d'accord, après deux ans ou deux ans et demi, le champ est plus éclairé et plus aéré. Il y a les rayons ultra du soleil qui arrivent à pénétrer facilement parce que la papaye a trois ans de vie économique. Et nous sommes déjà à deux ans, regardez. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus dégarni. Et ce vide qu'il faut entretenir, maintenir, il faut l'optimiser. Et j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente avec, par exemple, le gingembre, le piment, la tomate, les tarots et plusieurs autres types de plantes. Et là ici, je suis en train de vous montrer un cas concret d'association. Je ne savais même pas qu'ils l'ont fait. Je suis venu vous montrer. Ici, il y a la tomate qui est bien tutorée. Il est très important de tutorer la tomate parce que la tomate qui se couche par terre a une très mauvaise conservation après la récolte et peut entraîner même certaines maladies cryptogamiques. Et même les fruits au contact du sol pourrissent très vite. Donc, je suis venu dire, tiens, pourquoi le champ, une partie est en tomate et une autre partie n'est pas occupée ? Et j'ai eu la réponse, je vais vous montrer tout à l'heure. Une pépinière de piment qui est presque prête. Je parie que c'est la variété sonie. N'est-ce pas ? Voilà, je n'ai pas vu, mais c'est que ça doit être la variété sonie. Sonie avec mon expérience quand même dans le domaine agricole. Je connais déjà la morphologie des feuilles. Et Samuel, je vais repiquer, je vais transplanter le premier pied de piment dans le champ là. Avant que tu ne plantes, il faut me conserver ce pied là, tu vois, me dis ce que ça va devenir. Les abonnés, on se suive, Samuel, il va nous donner notre piment qu'on a planté. Bon, on y va. Alors les amis, pourquoi je fais ce genre de vidéos ? Je fais ce genre de vidéos pour vous motiver, pour vous montrer ce que vous pouvez faire en milieu réel, dans le monde, votre vie réelle, dans la vie réelle, dans le monde pratique. En cas de difficulté, quand vous installez un verger, qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser les espaces vides ? Venez ici. Voilà, donc ça c'est une pépinière de piment, la variété sonie, le piment long. J'ai même dit à réaliser une vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne-ci là, vous devez commencer par me payer de l'argent pour les vidéos que vous faites. J'ai dit à réaliser une vidéo sur comment réaliser la pépinière du piment, comment repiquer le piment et comment récolter le piment. C'est sur la chaîne, allez-y chercher. Donc là, approchez la caméra ici. Non, c'est la variété sonie. Moi, je vais repliquer. Tadagwe, non ? Ça, c'est Tadagwe. Et puis, je vais choisir le plus long. B. Voilà. Non, j'ai choisi Tadagwe. On va les mettre où ? Ça met l'autre aussi. Alors, vraiment, je suis très content. Je suis très content. Ok. Le sac a été fait. Ok. Ok. Ah, ça, vous voyez très bien. Le sac a été fait et les mauvaises aigles ont été utilisées pour pailler le collet des papayés. Ça, quand je vais repliquer, je peux couper. Je coupe. Je coupe comme ça. Je mets. Et puis voilà. Bon, ça, c'est Tadagwe. Je suppose que c'est 40. Il ne faut pas toucher mes plans. Voilà. Voilà, je vais repliquer le second pied de piment. Ça fait d'un. Bon. Bon, ça reste B maintenant. Le B, ça dit ce qui est un plan là. C'est ça. Selon les Ivoiriens, non ? Voilà. Approche-toi ici. Voilà. Et puis voilà. Bon, Samuel, il faut me payer 1500 euros. Alors, les amis, voilà la substance de tout ce que je pouvais partager ou je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Je suis venu vous montrer un cas concret de comment il faut valoriser un verger de papaye solo numéro 8. Après deux ans et demi de vie économique, on est proche de la moitié, plus demi, 0,5 années. Et voilà, le champ n'a plus de valeur économique. Elle va poursuivre sa vie biologique. Mais si le producteur est radien, il va poursuivre le cycle parce que la papaye a 5 ans de vie biologique. Et j'aime même profiter pour vous faire un petit tutoriel sur comment repiquer le piment. Ici, c'est la variété Sony. C'est un piment qui est long, qui fait un très bon rendement, qui est hyper bon. Et puis regardez là-bas, filmez là-bas le type de tomate qui a été repiquée en contre-saison. C'est une tomate qui est connue pour sa fermeté, sa qualité, sa qualité surtout organoleptique. Et sa conservation après la récolte. C'est la tomate Cobra 26. Le cobra quoi. Voilà, donc cette tomate c'est du plus bio, c'est de la tomate bio. Je vois que vous n'avez pas vu d'indicateur d'herbicite chimique de synthèse ici. Vous pouvez faire confiance à cette ferme-là. Si vous voulez commander la tomate bio, contactez le numéro. Que vous voyez à l'écran. Et Samuel, ce fera le plaisir de vous livrer Patoua, Cotonoua, Porte-Nouveau, Akalavi. Et même si c'est au-delà des frontières du Bénin. Et vous voulez commander de la tomate fraîche et bio. Et bien on peut également vous livrer à travers notre structure Kilo de fruits Bénin. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de me découvrir. Sachez que je m'appelle M. Tarabé Valé-Ransou. Un jeune agron praticien. Et c'est un plaisir toujours pour moi de distiller mes connaissances et mes expériences dans le domaine agricole avec vous. Merci. Ciao, ciao. Prrrra! Prrrra!